Bonjour mes petits amis YouTube et bienvenue sur Kajis TV ! Aujourd'hui donc c'est Tick M qui va vous parler d'un nouveau deck et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo on va parler aujourd'hui de shaman et de pas n'importe quel shaman, du shaman de Terence M. Alors ce shaman qu'est ce qu'il a de particulier c'est qu'il va essayer de jouer énormément sur les râles d'agonie et sur le repop de créatures sachant je vous le dis pour être honnête que j'ai déjà modifié un petit peu le deck pour la simple et bonne raison que je n'avais pas toutes les cartes pour le faire en effet ce deck a la particularité de jouer avec deux double vues or moi je n'en ai qu'une donc je me dis que bon voilà je vais pas utiliser 400 poussières pour crafter une double vue pour pouvoir vous présenter ça. A la place ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une carte qui pour moi est équivalente qui est le totem vague de mana. Hormis ça c'est exactement le deck de Terence M sachant que j'avais essayé également de faire des decks avec râles d'agonie c'est plus ou moins ce que j'aurais mis moi personnellement j'aurais peut-être rajouté un petit peu les créatures 3-1 le golem des moissons mais sinon dans l'absolu c'est ça ressemble quand même beaucoup on n'a pas beaucoup de heal puisqu'on n'a qu'un seul robot de soin antique c'est peut-être un petit peu le souci. Siloana se recevant ça marche toujours très bien avec Calthuzad donc ça ça peut vraiment le faire enfin tout le reste c'est plutôt pas mal vu que c'est un deck réincarnation ben forcément il y a réincarnation je rappelle que des réincarnations ça détruit un serviteur puis ça le ramène à la vie avec tous ses PV. Si en plus vous avez Calthuzad ça peut tout simplement faire des choses magiques de crépitement pour gérer les créatures ou pour tout simplement servir de finish parce que ça peut faire très très mal les crépitements de tempête de foudre pour gérer les tables chasse au gros gibier qui est un incontournable pour gérer le docteur boom qui est là d'ailleurs enfin bon voilà quoi c'est du classique et en même temps c'est relativement original. Et puis comme ça faisait très longtemps que j'avais pas présenté de chaman sur la chaîne je m'étais dit enfin je me suis dit plutôt que pour une fois qu'il y a des gens qui parlent d'un chaman en bien on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Moi j'ai pas tellement confiance en chaman je vous le dis sincèrement donc on va le jouer en non classé après c'est la deuxième fois que je joue ce deck pas que je tienne spécialement à mes étoiles mais plutôt que j'ai pas envie de perdre des rangs tout simplement. Et puis bon dans tous les cas le but c'est de s'amuser de vous montrer le concept de ce deck donc ce deck il paraît qu'il est monté très très haut en ladder avec moi personnellement ce deck autant je peux comprendre qu'il y a beaucoup de parties autant je le vois moi gagner énormément en ladder. Je vous le dis sincèrement alors Torissane c'est trop tôt crépitement c'est trop tôt aussi et le vieux déchiqueteur aussi je vais garder quand même le totem bague de mana sortable autour d'eux ça pourrait me permettre d'aller piocher. Bon ok on va voir un petit peu ce que ça donne au moins j'ai une créature à sortir autour. Ah d'ailleurs je vois que mon adversaire elle est même le même dos de carte que moi c'est le dos de carte et Rose of the Storm qui est plutôt intéressant. Ah j'ai vu un deck qui reposait sur les oeufs récemment en druide en plus il s'appelait casse moi les oeufs ou me casse pas les oeufs je sais plus un nom comme ça avec justement tous les oeufs des bœufs etc. Ca peut être rigolo. Alors qu'est ce que je vais piocher ? Un orion de terre. Alors je pourrais effectivement mettre mon totem de vague de mana sachant que a priori il ne pourrait pas me le défoncer comme ça. S'il sacrifice un ou deux là dedans le problème c'est que j'aurais d'autres choses à silence quoi. Sincèrement j'ai pas envie. Quoique je pourrais tenter aussi d'avoir le totem et puis si j'ai le bon faire un orion de terre. Bon allez passons. Vaut mieux essayer d'y aller comme ça. On va voir comment ça se passe. La réincarnate. Ok. Ok ok. Bon j'ai quand même un silence même s'il vient détruire ça un deux dans ma deux trois. Déjà la deux trois va survivre mine de rien. Il a un deux. Bon bah alors au peu près en deux un. Il faudrait que je les gère. C'est pas non plus dramatique. Un ennui au tronc. Ok. Ah il va buffer la 3-2 mais je pense qu'il va viser plutôt mon totem. Ouais voilà. Ça fait un bel effet paratonnerre ce truc là. Bon. Alors maintenant je pourrais retenter l'histoire du totem. Là ça serait pour dégager cette 1-2 qui va être embêtante. Et tuer la 2-1 derrière. Est-ce que j'aurais autre chose à faire avec ces deux points de mana ? Réincarnation c'est pas intéressant. Pour lui donner 10 points de vie on va éviter. Donc non je vais le tenter avec le totem cette fois. Ok. J'ai une petite créature à 1. C'est pas terrible. Mais bon. Au moins déjà je flingue ça. Je flingue ça. Là s'il veut venir trade effectivement il y a deux un qui vont repopper de son côté. Mais c'est pas ultra dramatique non plus. On va quand même essayer de garder le board un maximum. Ok. Encore des oeufs. Donc ouais ça ressemble énormément au deck dont je vous parlais. Mais j'ai pas trouvé très très puissant. Mais c'est vrai qu'il est marrant à jouer le casse-moi les oeufs. Il préfère donner un coup. Pourquoi pas en même temps. C'est une façon de faire. Il s'est mis à 1. Ok. Bon ça va être un deck relativement agro. En plus j'ai un orion de terre qui arrive. Eh ben on va pas beaucoup réfléchir. On va démolir ça. Ça évitera que ça repoppe. Et on va aller piocher avec double vue. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Oh un déchiqueteur à 1. Dommage que j'ai pas pu le jouer au tour précédent. Ça aurait pu être rigolo. Enfin bon. Donc à tour 8 j'aurai déjà un combo avec la réincarnation. Un Jeeves. Ok. C'est marrant de revoir ce deck. Parce que je l'ai vu sur une chaîne de quelqu'un qui est pas du tout connu. Et je m'attendais vraiment pas à le revoir un jour en face de moi. Mais bon passons. On va l'empêcher de piocher. Tout simplement. Je vais plutôt mettre la 4-3 qui va pouvoir l'embêter. À moins qu'il ait un silence. Ça va l'embêter parce qu'au final il n'a qu'une seule créature qui fait un point de dégâts. Donc bon. Et puis même s'il me la silence ça reste quand même une 4-3. Et puis s'il crame un silence là-dessus il n'aura pas de silence pour ma Sylvanas par exemple. Donc c'est pas forcément perdu. Ok. Donc il va aller piocher je suppose. Ouais non c'est vraiment exactement le deck en question. C'est marrant d'ailleurs de le revoir comme ça du coup. Alors. Qu'est-ce que je pourrais faire de bien marrant ? Je peux pas sacrifier ma Sylvanas. Donc je pourrais aller piocher et prendre un point de dégâts de plus. Ouais. C'est pas non plus. Ça à mon avis vaut mieux que j'attende. Je pourrais faire un totem et mon Drake Azure. Sachant que pour le moment tant qu'il les tue pas. Ou tant que je ne les tue pas. Ça fait pas aller. Les deux deux vont pas repop de toute manière. Donc je suis pas non plus ultra pressé. Ah une tempête de foudre. Ça c'est une bonne nouvelle. Ok en plus j'ai le bon totem. Bon bah là je pourrais faire un carnage avec la tempête de foudre. Donc on va y aller comme ça. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Il faudrait que j'arrive au moins à lui faire popper ces deux oeufs avant de balancer la tempête. Malheureusement c'est peut-être être obligé de le faire. Autrement. Ok il va me faire piocher encore. Ok ok. Bon il va viser mes totems je pense. Jusque là. Ah non. Il va viser la 4-3. Ok. Pourquoi pas. En même temps pour le moment il craint pas vraiment un zone. Il craint pas vraiment un zone pour le moment à l'animal. Ok. Donc ça ça va lui faire la 2-2. Ok. Un oeuf de dragon en prime. Et il me ressort en plus ça. Ok. Donc ça ça m'embête. Je pourrais m'amuser. Il a plus qu'une carte en main. Donc on va pas réfléchir longtemps. A moins qu'il a un silence en main. Non on va mettre lequel tue. Après tout. Ça peut être marrant. Il peut pas me le tuer de toute manière a priori. Donc à moins qu'il ait effectivement l'acclimatation. Ce qui est toujours possible. Et il a l'acclimatation. Bon sang. Il a exactement la carte qu'il lui fallait. En tout cas c'est vraiment exactement un deck que j'avais déjà vu. C'est marrant de le voir comme ça. Bon c'est plutôt embêtant. Tant pis. Enfin rien n'est perdu pour autant. J'ai quand même une main ultra velue. Et il a plus rien en main. Alors certes il va me tuer ma 4-2. Voilà. Bon le problème de mon zone ici. C'est que ça lui ferait pop. Énormément de petites créatures quoi. Ce qui est plutôt embêtant. Je pourrais me heal un de ces 4. Ça c'est plutôt pas mal. Mais pour le moment. On va plutôt. Gérer comme ça. Je lui mets du board. Rien que pour passer ma 5-5. Et ma 2-2 du coup. Parce que c'est un taunt aussi. Il va avoir du mal. Et ses oeufs ils sont bien gentils. Mais pour le moment ils sont quand même qu'à 0-2. Sachant que si je faisais la tempête. Je détruirais 1, 2, 3, 4, 5. Si il a cette créature sur table. S'il n'en perd pas. Ce qui m'étonnerait. C'est vrai que je pourrais peut-être tempête au prochain tour. Puisque ça ne les ferait pas vraiment repopper les autres. Enfin il me semble. Sinon j'aurais d'autres choses à mettre. Ne vous inquiétez pas. Non et voilà. Les faire popper. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Le problème c'est qu'il faudrait que j'arrive à faire repopper ces 2 créatures. Ce qui va être le cas. Malheureusement. Je pourrais faire un gros nettoyage. Mais ça ne serait pas. Bon. De toute façon il faut le faire à un moment. Donc voilà. Voilà. La 2-2. L'autre il repoppe pas. Ok. Donc là si je le fais. Là on survit. Ça meurt. Ça meurt. Ça repop en 2-1. Ça meurt. Et là il y a une 4-4 et une 2-1 qui ressort. Ça c'est plutôt embêtant. Donc pour le moment. N'étant pas non plus ultra pressé. Je vais plutôt faire ma Sylvanas. Tenter le Réincarnate sur ma Sylvanas. Ça peut être rigolo. Je lui pique une 0-2. Ça c'est bien. Hop là. Elle revient. En totem j'aurais rien de forcément bien. Donc je vais plutôt sortir un Rampant tenté. Et j'ai toujours mon nettoyage de table qui attend. Donc j'attends quoi ? J'attends d'avoir réglé le problème de cette 0-2. Et là il m'en remet une couche avec ça. Ok. Bon bah là je vais plus avoir le choix. Malheureusement. Et on va bien voir comment je vais gérer tout ça. J'aurais peut-être dû l'éliminer avant. Je sais pas. C'était peut-être une erreur. Bon on va bien voir. On va bien voir. On va bien voir. Donc 5 et 3, 8. Il me manquerait 2 points de mana. Donc on va déjà faire 2 points de mana. C'est pas vraiment celui auquel je m'attendais. Là ça ferait pop une 2-2. Là ça va faire pop une 2-2 aussi de toute manière. Tant qu'à faire autant faire ça. Autant faire ça. Voilà. Et je crois que on est parti pour le grand nettoyage de printemps. De toute façon 2 à 3 je sais que je rase tout. Il va y avoir une 4-4 et un 2-3-4-2-2 sur la table. Sachant qu'il me restera 5 points de mana. Donc au pire je vais pouvoir en mail. Voilà on nettoie tout bien au niveau des épaules. Bon là ça rip-hop. Ok. Eh mine de rien ça rip-hop. Et. Je voulais me heal et j'ai fait ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Parce qu'il suffit qu'il ait un hurlement sauvage et je suis complètement mort. Non allez tu ne l'as pas. Tu as déjà eu l'acclimatation en top deck. Il faut arrêter un peu. Voilà il n'a pas. Ouf. Il ne faut pas déconner non plus. Bon par contre je vais prendre cher quand même. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'étais à 19 je crois. J'espère. 2, 4, 6. Ouais. Il ne va pas me rester grand chose dans tous les cas. Je suis à 2. Ok. Donc là par contre obligé de me heal. Ça c'est sûr. J'ai juste assez pour me heal. Et pour dégommer toutes ces créatures. Bon 3 à 4. Alors on espère que la 5 à 4 meurt aussi. D'accord elle n'est pas morte. Eh bah tant pis on va balancer l'un de dedans. Et on va charger comme on peut. Ah c'est marrant quand même de voir ce deck. Le coup de casse moi les oeufs. C'est que le mec en question que j'avais vu sur sa chaîne. Il doit l'avoir pris de quelque part en fait. Je pensais que c'était lui qui l'avait inventé. Ou alors c'est que Destruction. On voit aussi cette chaîne. Enfin regarde aussi la même chaîne que moi. C'est toujours rigolo. Bon moi j'ai un problème. C'est que mon bord est plein. Il faudrait qu'il me sorte une créature pour que je tue mes créatures. Si tombe il va falloir que j'y aille dans le tas quoi. C'est normal que j'aurais bien aimé sortir le vieux déchicteur de Sneed. Que je m'étais crafté il y a un moment pour un des boss de BRM. Et j'ai rarement l'occasion de l'utiliser. Que faire ? Que faire ? Je pense que tu peux mourir. Ça pourrait être sympa. Sinon de toute façon tu te prends 7, 10, 11, 14 points de dégâts au prochain tour. T'es mort. Donc quoi que tu fasses. Ouais d'accord. Et pour 8 tu fais quoi ? Tu vas te heal. Voilà. Bon donc de toute façon. Il est mort. Tiens on va tomber le crépitement juste pour rigoler. Bah ouais il serait quand même pris 4. Enfin voilà donc le deck a fait le boulot. Malgré. Bon voilà j'ai tenté et il avait bien l'acclimatation. Mais sinon le deck a quand même bien fait le boulot. En leader je pense pas que les gens s'amuseraient à jouer des decks comme ça. Donc je pense pas non plus que ce soit vraiment fait pour le ladder. A moins maintenant de bien le squatter. Et ma foi là on sait jamais ce qui peut se passer. Il y en a bien qui jouent le deck Rogmull en ladder. Donc bon pourquoi pas. Moi personnellement en tout cas c'est pas un deck que j'ai envie de jouer en ladder. Ou alors peut-être qu'en le testant beaucoup plus je me dirais que ouais si parce qu'il surprend quand même. Mais il peut permettre de faire des combos assez intéressants si vous avez arrivé à placer l'Empereur Taurissan. Et double vue sur quelque chose aussi d'intéressant. Là ça peut faire du n'importe quoi. Si par exemple vous avez un Kalthusad au final qui se prend un moins 3. Voir il y a un Empereur de Taurissan donc moins 4. Que vous sortez un Kalthusad pour 4. Là c'est sûr que vous pouvez faire des trucs de fou furieux. Enfin il y a moyen de faire des trucs de fou furieux. Maintenant à mon avis ce sera très situationnel. Donc c'est pour ça que c'est pas un deck que je jouera dans le ladder. Mais bon en tout cas si vous avez envie de vous amuser et si vous avez envie de jouer l'originalité dans le ladder. Parce que je suis sûr qu'il a le potentiel puisque Terence aime la fée. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Mais bon voilà. Je rappelle quand même que j'ai changé une carte. C'est à dire que la deuxième double vue moi à la plage j'ai mis un totem vague de mana. Voilà c'est la seule carte que j'ai changé du deck. Et sinon ma foi c'est un deck réincarnation qui est quand même assez intéressant à voir et à jouer. Voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous les amis YouTube. Voilà cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà je te remercie. A la prochaine. Bye bye.